Aujourd'hui, Larry, dans ton émission, tu nous parles d'un sujet qui sort quand même de l'ordinaire. Oui, parce qu'on va parler des légumes vivaces. Il y en a deux, principalement, l'asperge et le rubarbe. Et les légumes qu'on va planter aujourd'hui et récoltés encore dans 20-30 ans. Alors, tu es en train de me dire que je ne plante qu'une fois et je peux manger de mon légume préféré pour les prochaines années? Exactement! Mais on veut tous ça! Nous sommes aujourd'hui à Québec, un joli jardin botanique avec plein de fleurs, bien sûr. Et un sujet assez différent aujourd'hui, parce qu'on entend d'habitude, c'est qu'on va parler des légumes vivaces. Vivaces, légumes, ça va d'habitude pas ensemble. Mais il y a des exceptions à la règle. Et d'ailleurs, ce qui me fascine, moi, c'est que l'être humain est adopté sur toutes les plantes annuelles pour manger. Presque tous les légumes sont cultivés comme annuel. Nos céréales sont cultivées comme annuel. Alors, il faut les préparer tous les ans, les samer, les récolter, la recommencer à zéro à tous les ans. C'est quand même beaucoup de travail. Pourquoi on n'a pas choisi dès le départ, et on aurait pu, parce qu'il y a beaucoup de plantes vivaces dans la nature qui sont comestibles, pourquoi on n'aurait pas choisi les plantes permanentes? Bien, écoutez, on l'a fait, mais à moindre, à moindre quantité que les autres. Et je pense aux légumes vivaces qui sont donc pérennes, qui reviennent d'année en année. On a quand même le tapinombour qu'on connaît, l'oignon égyptien qui est aussi vivace. Et je vous parle de deux qui sont particulièrement bien connus à ce niveau-là. Il y a la rhubarbe et il y a l'asperge. Les deux sont des légumes de très longue vie. Ils ont planté une fois, probablement pour le reste de sa vie. Donc, allons voir de quoi se relève, c'est quoi ces deux légumes-là et comment les cultiver. On commence avec la rhubarbe. Très jolie plante, grosse rosefeuille. On sait tous qu'on peut manger le pétiole, la tige de la feuille. Mais il ne faut pas manger la feuille même. Le laine de la feuille est toxique. Donc ça, on ne le mangera pas trop riche en acide oxalique, pour les êtres humains du moins. Donc, on ne mange que le pétiole. Mais c'est quoi ces légumes-là? Comment ça s'est arrivé chez nous? Parce que c'est une histoire fascinante. C'est qu'il faut commencer. Au début, il y a 3000 ans en Chine, on a commencé à le cultiver pour la première fois. 3000 ans, c'est beaucoup, mais ce n'était pas une plante utilisée comme légumes au début. On ne le mangeait pas. On l'utilisait comme plante strictement médicinale. Les Chinois, ils le considéraient une peine assez, bon pour tout ce qu'on peut avoir, de la diabète ou le cancer. Ils l'utilisaient à gauche et à droite. Ce qui est curieux aujourd'hui, on a peine à trouver même le moindre intérêt médicinal avec le rhubarbe de nos jours. Mais à l'époque, on l'utilisait beaucoup. Bon, en Chine, il y a 3000 ans. Et les Chinois commençaient à l'exporter vers la Grèce antique, bien sûr. Et les Grecs ont vu cette plante-là, ils ne la connaissaient pas. Ils voyaient bien que c'est une rhubarbe, une espèce indigène. Mais ce n'est pas le rhubarbe à l'autre. Donc, eux, ils l'ont appelé essentiellement rhubarbe. C'était la racine étrangère, la racine barbare, la racine qui vient d'ailleurs. Ça, c'est l'histoire derrière cette plante-là. Et les Grecs et les Romains aussi, par la suite, l'ont utilisée comme plante, ou l'ont utilisée surtout comme plante médicinale. Et c'est une de la Chine à l'origine. Et d'ailleurs, on a utilisé les sections de rhubarbe. La pauvre plante, on l'a découpé en sections, on l'a fait sécher, et c'est ça qu'on l'utilisait. Avant qu'on mangeait, c'était le 18e siècle. C'est comme tout récent dans l'histoire. Parce que ce qui est arrivé, qui a changé tout, c'est que le sucre devenait disponible et bon marché. Parce que vous comprenez, avec ceux qui ont déjà goûté la rhubarbe directement de la plante, ce n'est pas quelque chose qu'on mange facilement. C'est trop acidulé, trop acide. Mais avec le sucre, c'est devenu délicieux. Donc le fait que le sucre arrive sur le marché, on a commencé à découvrir la feuille. À l'origine, on mangeait la feuille au complet. Et vers les années, la Première Guerre mondiale, on a trouvé que certaines personnes avaient des mauvaises réactions. Et on a déclaré aux gens, attention, c'est une plante qui est toxique. Ce n'est pas si toxique que ça. Il faut manger entre quatre et huit kilos de la plante pour finir à l'hôpital. Mais il reste quand même. Ce n'est pas une bonne idée de la manger. Donc son histoire a commencé comme ça. Et on a commencé à la manger. Et on la cultive où? Dans les régions à climat froid. Cette plante-là ne pousse pas dans le sud. Ça a besoin d'un hiver avec tout l'hiver des températures en bas de quatre degrés Celsius environ. S'ils n'ont pas au moins deux mois de température fraîche, la plante ne produit pas. Donc, une plante bien adaptée à notre climat, ça pousse jusqu'en zone 3. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, où placer cette plante gigantesque? Et quand je dis gigantesque, je n'exagère pas. La plante est en moins un mètre de haut, sans fleurs, en fleurs presque deux fois plus. Et qui peut atteindre les premières années, peut-être un mètre 20 de large. Et éventuellement, un mètre de huit, deux mètres, parce que ça se divise aux pieds et se grossit. Donc, moi, je dis justement que c'est un légume, je suis bien d'accord. Mais, ce n'est pas une plante qu'on va cultiver dans un potégé en général, parce que ça prend trop de place. Le potégé, le sol est précieux. On va le garder pour des plantes de croissance plus rapide. Et cette plante-là prend trop de place. Par contre, on voit un avantage de la rhubarbe. Quand vous l'avez, vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont faits, ils sont tellement denses, qu'il n'y a jamais de mauvaises herbes qui arrivent à dominer cette plante-là. Ça fait que ça garde sa place. L'entretien est donc minimal. Donc, un légume qui est facile à cultiver, mais pas vite. Ah, c'est le grand défaut des légumes vivaces. Ça ne donne pas de résultats la première année. Et pas beaucoup la deuxième année. C'est la troisième année qu'on va commencer à récolter. La deuxième année, on peut peut-être récolter une feuille ou deux. Mais il faut donner à la plante le temps de faire ses forces. Parce que comme c'est une plante qui revient à tous les ans, il faut toujours calculer quelle plante a besoin de feuillage pour absorber la lumière solaire et devenir forte et produire de nouveau. Donc, à partir de la troisième année, on peut commencer à récolter. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on récolte les plus grosses feuilles et on les récolte à répétition, du milieu du printemps, quand elles sont les plus grandes, jusqu'à vers la fin de juin. Et là, vous allez remarquer que les nouvelles feuilles qui sortent sont moins grosses. La petite est plus mince. Ça, c'est un signe que la plante a donné tout ce qu'elle peut donner. Et là, on va laisser faire pour le reste de l'été. Comme ça, la plante va vous faire ses forces et va être là au printemps pour recommencer. Donc, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, supposons que vous avez oublié de récolter votre plante au printemps. On est rendu au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Vous ne l'avez pas touché encore. Le ruban-bain-là, les grosses, grosses feuilles, ah, c'est plate, on n'a pas mangé cette année-là. Oui, mais vous pouvez la récolter pareil. Le pétil ne devient pas toxique parce qu'on n'a pas récolté. La différence va être que le pétil va être un peu plus croquant, un peu plus coriace, mais ça se cuit pareil et ça se situe pareil. Donc, si vous ne l'avez pas fait au printemps, faites-le au cours de l'été ou même à l'automne. Tant que la feuille est en clon verte, on peut la manger. Une question que les gens se posent, c'est, ah, mon doux, moi, mon, mon, ma rubarbe n'est pas de pétille rouge. Est-ce que c'est toxique? Non, c'est juste des vérités différentes. Certains sont rouges, certains sont vertes et certains sont même roses. On ne les voit pas tellement en Amérique du Nord, mais ça existe aussi. Donc, ils sont toujours comestibles. Vraiment pas de problème à ce niveau-là. Chez nous, on les mange comme ça, avec une grande feuille, on coupe, on mange le pétiole et on va les manger en croissance. Par contre, en Europe, très souvent, on va les blanchir. On va les couvrir avec un objectif qui va bloquer la lumière, tôt au printemps, quand la neige fond, qui fait affaire en sorte que la plante va commencer à pousser tôt, parce que c'est plus chaud. Et on va les manger donc avec des feuilles jaunes, des pétilles très, très rouges. Ça, on ne voit pas trop en Amérique, mais peut-être que les chefs trouvent ça extraordinaire. Et peut-être que c'est le meilleur. On ne voit pas tellement dans notre pays. Bon, vous avez planté votre barbe, vous récoltez, vous avez pris des pétioles, que faire avec les feuilles? Si vous allez sur les sites web de n'importe qui, on va toujours vous dire, il ne faut pas mettre les feuilles dans le compost, parce que les feuilles sont toxiques. Et donc, si c'est toxique, ça ne va pas dans le compost. Ah, cette valeur que personne ne corrige, parce que ce n'est pas vrai. Les feuilles se décomposent très bien dans le compost, ou même si c'est la séporteur, ça se décompose. Et une feuille décomposée, elle n'est pas toxique. L'acide oxélique et les autres produits là-dedans se décomposent aussi. Et le acide oxélique, quand ça décompose, ça fait de l'eau, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène, du carbone. Il n'y a rien là. C'est absolument pas toxique du tout. Mais tant que vous voulez dans le compost, ce n'est pas un problème avec les arbres. Maintenant, comment planter cette plante-là qui va vivre peut-être 60 ans chez vous? La première possibilité, c'est d'acheter des semences. Ça se vend, on peut les sémer. Mais là, par contre, les semences vont prendre une année de plus avant d'arriver à la taille où on peut commencer la récolte. Les faire jamais, ce n'est pas compliqué. On peut les sémer à l'extérieur ou à l'intérieur, comme n'importe quel légume, sauf la patience est requise. Et normalement, on va les semer dans le potager, dans un endroit isolé et le repiquer quand les plantes sont plus grosses pour plus qu'attendre deux ans, trois ans avant que ce soit assez gros à manger. Donc, semences, c'est possible. Au printemps et même fin de l'hiver, je pourrais dire, on va trouver en magasin, en jardinerie, ce qu'on appelle des éclats. Les éclats, ce sont des divisions, mais au sec. Donc, il n'y a pas de feuilles. On voit les bourgeons, mais il n'y a pas de feuilles encore. Quelques racines très courtes, dans un sac de plastique d'habitude. Et cet éclat-là, on peut le planter. Il s'agit de le planter pour qu'elle soit juste avec le bourgeon au niveau du sol. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est le moins cher. Par contre, ici, on a une plante déjà en croissance. C'était planté en pôle l'an dernier. Donc, cette plante-là est déjà la deuxième année. On a gagné un an sur la récolte. Wow, c'est bien ça. Et là, évidemment, on va le planter comme n'importe quelle autre vivace ou arbuste, dans le fond. On va causer un trou de la bonne profondeur pour la plante. On va enlever la plante de son pot et on va le centrer dans le pot. Et quelles conditions qu'il faut donner à cette plante-là? Ça prend d'abord du soleil, si possible. Mais on ne sait pas. Mais vous avez une meilleure récolte au soleil. C'est pour une sorte qui est riche. Vraiment qu'ici, quand on a couvert le sol devant la plantation, le compost, ça va se mélanger au sol à la plantation. C'est parfait, ça aussi. Ça prend un bon drainage. Ici, encore, c'est un plancher surlevé. Le drainage est assuré. Mais il ne faut pas que ce soit sec non plus. C'est un endroit où, en cas de sécheresse, vous allez pouvoir arroser. Et après la plantation, bien sûr, on arrose. Il faut mettre un paillis partout pour empêcher les mauvaises herbes de arriver. Donc, comprenez, planter de la plante n'est pas compliqué. C'est très facile. Par contre, c'est toujours la patience avant de récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, aujourd'hui, je retrouve Marc-Alexandre de chez Nobel Mix. Bonjour, Marc-Alexandre. Alors, aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. C'est pas de la cuisine. En cuisine, tu nous avais parlé d'un paillis, ça y est. Tous les ingradiens sont réunis. Alors, on va pouvoir justement voir les particularités et la beauté et le plaisir de la plante chale. De cuisiner à la plante chale. Exact. Donc, écoute, on commence tout de suite, OK? On est dans l'émission Dans mon jardin. On a plein de légumes. C'est pour ça que je propose la recette de pâte taille. Donc, j'ai des poivrons de toutes les couleurs. J'ai des carottes. On mélange tout ça. C'est de la cuisson par contact, Annie. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on peut voir directement tout. Et tout va être sur la même plaque. De quelle façon est-ce que la plaque se chauffe? Très facile, Annie. C'est une plaque de fond émaillée. Donc, en fait, c'est un allumage qui est électrique. Oui. Les flammes sont toutes cachées en-dessous de la plaque. C'est un allumage qui est électrique. On maintient notre allumeur. On appuie. Puis ça part. Tout simplement. En dedans de 5 minutes, on peut aller jusqu'à 680 degrés Fahrenheit. C'est ce que j'allais te demander. C'est ça. Donc, c'est chaud. Ça fait saisir de la viande, entre autres. Entre autres. Il y a un grand dosage de chaleur qu'on peut utiliser. Comme là, j'ai mon trois brûleurs. À droite, c'est le côté fort pour les légumes. Au centre, on va venir mettre les fèves. On va mettre du bon bok choy ici, en haut. On n'a pas besoin nécessairement de rajouter d'huile ou ces choses-là? À ton goût, Annie. OK. C'est vraiment à ton goût. C'est sûr qu'on va utiliser des fois un petit peu moins de gras. Moi, souvent, ce que j'utilise, c'est du beurre mi-crio, que ça s'appelle. C'est un extrait de cacarot. Oui. C'est pas modifié. C'est tout simplement mis en poudre. On peut en mettre, vois-tu, un petit peu sur les légumes, comme ça, ici. Puis au niveau de l'arôme, qu'est-ce que ça va donner? On n'a pas le... C'est vraiment une couleur. Ça va faire une belle texture, une belle... Quand on va venir saisir des viandes, entre autres, ça va être vraiment beau. Et puis, ça fait comme un côté lustré. Et puis, à suite de ça, tout ce qui est des viandes, on va pouvoir... C'est 100% de la surface de la viande qui va être caramélisée en même temps. Ça fait une viande qui est super croustillante de l'extérieur puis qui est très, très tendre à l'intérieur. Ça va conserver les jus. La beauté de la planche, c'est qu'on va vraiment goûter l'ingrédient. OK. Parce qu'il n'y a pas de gaz qui sort. Il n'y a pas de... C'est pas en contact avec la flamme. Les saveurs sont plus présentes. Maintenant, je vais utiliser ma spatule large. Donc, on va pouvoir brasser directement sur la plaque. Fait que, t'sais, imagine-toi, par exemple, un barbecue, des fois, c'est un petit peu plus difficile. À moins qu'on mette une plaque sur la grille. Voilà. Parce que là, c'est directement en contact. Et c'est la plaque vraiment qui va venir absorber la chaleur de la flamme. Une fois qu'on a conservé la... que la plaque a absorbé sa chaleur, on peut même diminuer les feux. OK. Fait qu'on consomme moins de propane aussi au fil du temps. Puis surtout pour des longues cuissons, vous voulez faire un gros tomahawk ou des choses comme ça. Alors, on consomme moins de propane. Là, je te vois, vous voulez, du jaune d'oeuf. Oui, du jaune d'oeuf. Tu peux cuire ça directement. Oui, directement sur la plaque. Wow. Fait qu'on va maintenir ça comme ça. Puis au niveau de l'adhérence, il n'y a pas de difficulté de... Là, vois-tu, j'avais saupoudré légèrement avec le beurre micro. Fait que ça fait juste une petite couche de gras pour l'oeuf. On le laisse cuire tranquillement pas vite. Et ensuite, de ça, j'ai mes petites vermicelles. Fait que ça, c'est vraiment du côté où est-ce que le feu est très, très bas. On va mettre un petit peu de poivre assaisonné. J'ai mis de l'huile de tournesol, évidemment. C'est un pataille. Oui. Comme ça ici, un peu de sel. Et toutes ces recettes-là, bien sûr, on l'a dit, on va les retrouver notamment sur le site de Nobel Mix. C'est sur notre site Nobel Mix. Voilà. On a tout plein de recettes de tous les genres, avec viande, pas de viande. On va brasser, je vais le mettre un petit peu. On vient vraiment chercher la belle coloration des légumes. Qu'est-ce qui est le fun de la plaque? Je ne sais pas si tu as remarqué, les rebords sont très hauts pour éviter les projections aussi. La plaque, c'est vraiment l'élément secret de notre plancha. C'est très résistant, c'est robuste, c'est lisse aussi. La plaque est lisse. Par rapport à des plaques, par exemple, comme le stainless, qui souvent, au fil des années, va avoir tendance à se déformer. Nous, notre plaque, elle reste toujours droite. C'est facile et quand on vient pour le nettoyage, on va le voir plus tard. C'est ce que je voulais te demander au niveau de l'entretien. On prend notre spatule d'aineau directement affûtée dans le bout et on vient gratter la plaque de fond. Ça ne graffigne pas, ce n'est pas réaliste. Ça va très, très, très bien. Je vais pouvoir venir couper l'oeuf directement avec ma spatule, faire des plus petits morceaux. Et on va pouvoir tout mélanger ça ensemble. Donc, on ramène ça ici vers le salte. Là, vois-tu, j'aurais pu même en faire plus, c'est ça qui est le fun. J'avais préalablement déjà préparé notre sauce avec la siracha, sauce soya, sauce voisin. Je vais juste venir verser ma sauce rapidement ici. Le 3 brûleurs, c'est 75 cm, donc facilement une dizaine de personnes. Le 2 brûleurs, je pourrais dire de 6 à 8 personnes. Même plus parce que, justement, comme je disais, ça cuit rapidement. C'est pour des bons mangeurs, disons. C'est pour des bons mangeurs, mais aussi, ça nous donne beaucoup de possibilités aussi. Vu que c'est plus large, évidemment, on peut faire plus de choses en même temps. Vois-tu, tout est mélangé. On va pouvoir prendre nos bols. On les met sur notre étagère. Fait que les gens, des fois, qui aiment servir les assiettes chaudes, tout est là directement. Ça peut servir de réchaud. Ça va prendre déjà sa chaleur. On va prendre nos pinces et on va venir faire des petites assiettes. On s'entend, Annie, qui n'aime pas un pâte-taille. C'est réconfortant. C'est bon, bourré de légumes. Fait que les enfants qui n'aiment pas les légumes vont avoir leur dose. Alors, Marc-Alexandre, on le répète, les recettes se retrouvent sur votre site, sur le site de NobelMix. Merci beaucoup pour cette belle recette. On a hâte de goûter à ça. Merci. Un petit secret que pas beaucoup de gens ne savent, mais on nous a toujours dit qu'il fallait couper la tige florale de l'artubarbe. C'est épuisé la plante, et donc beaucoup de gens n'ont jamais vu fleurir. Et pourtant, la floraison est magnifique. Belle fleur, blanc, jaune, entre, c'est extraordinaire. Et ça peut monter à 1,5 mètre à 2 mètres de haut des fois. C'est vraiment extraordinaire. C'est triste de manquer ça. Ma suggestion, laissez la plante fleurir. C'est faire des semences qui épuisent la plante. Donc, profite de la belle floraison. Et quand la floraison est terminée, avant que ça monte en graines, on coupe la tige florale. Et comme ça, la plante ne se ressemblera pas partout sur le terrain en plus. Sous-titrage ST' 501 Notre deuxième légume vivace, c'est l'asperge. Asparagus officinalis. Ah, beau, nous, on atteint bien sûr. C'est pas la même famille, même pas proche parent de notre plante. La rhubarbe, mais la culture va se ressembler à bien des niveaux parce que ce sont des plantes qui sont vivaces. Ça va être le même résultat. Encore une fois, on a une plante qui va durer peut-être pas 40, 60 ans comme une rhubarbe, mais 15, 25 ans. C'est quand même très raisonnable. Il faut penser que lui aussi, ça peut aller dans le potégé, mais c'est aussi une très grosse plante. Si vous placez dans le potégé, placez le côté nord pour ne pas créer trop d'ombre sur les plantes en avant, qui ont besoin de soleil. Puis lui, il va devenir très, très grand. Pour bien des gens, l'asperge est juste un tuerillon. Ils ne savent pas que ça devient autre chose. Mais effectivement, c'est une grande plante qui peut mesurer un mètre, un mètre et demi de haut et autant de large. Donc, il faut penser. C'est une plante qui est très, très léger. On voit à travers un peu. Et qui fait un excellent plantement mental aussi. On peut l'utiliser dans une plate-bande, comme plantement mental, avec son beau feuillage qu'on voit à travers. Ça pourrait même faire comme un rideau. Et on peut voir d'autres choses derrière le rideau. Ça pourrait être drôme intéressant à essayer comme ça. Donc, on va souvent l'utiliser dans le poids de plate-bande ou encore des gens qui font une haine avec ça. Un haine comestible. Pourquoi pas? On peut être original dans la vie. On n'a pas besoin de faire des choses comme tout le monde le fait. Maintenant, côté culture, de quoi c'est besoin cette plante-là? C'est une plante qui aime le soleil, mais encore plus que la rubane. Mions peut-être, mais la récolte va être réduite. Dans la nature, ça pousse dans un milieu souvent aride, sec et des fois très alcalin ou même salin près des bords de mer. Donc, la plante tolère ces conditions-là. Peut-être que vous cherchez une haie à planter près de la rue et que la voie arrive ou lance toujours du calcium, vous aurez la plante qui conviendra parfaitement. Une situation semblable. Ça prend une bonne profondeur. Ses racines descendent loin dans le sol. Donc, ce n'est pas une plante qu'on va planter par exemple dans une peau sur le dalcon, sur le maceau d'eau. Il faudrait une bonne profondeur pour une plante comme ça. Comme le rhubarbe, vous n'aurez pas de résultat tout de suite la première année. Il va falloir attendre encore une fois d'habitude la troisième année avant d'avoir une récolte digne de son nom. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on mange? Ce sont des tuerions, des pousses au printemps et on les récolte quand tu atteignes à peu près 20-25 cm de haut, en les cassant de base. On peut les couper aussi. Et ce qu'on va faire comme récolte, à partir de la troisième année, c'est que tant que les tuerions sont épais, on va les récolter. De nouvelles vont sortir, on va les récolter. Et quand elles commencent à être minces, comme un petit doigt, par exemple, c'est le temps d'arrêter. Parce qu'il faut donner à la plante la chance de faire du feuillage pour que la plante récupère et produise une autre année. Donc ça, c'est important de reconnaître, ce détail-là. Autre détail intéressant pour cette plante-là, c'est que si on ne récolte pas le printemps, c'est comme notre rhubarbe. Moi, j'ai touché plein de trucs pour faire des choses autrement. Mais si vous n'avez pas récolté au printemps, vous pouvez faire une récolte estivale. Mais pas de la même façon. Ce qu'on va faire avec cette plante-là, il faut quand même laisser faire des feuilles pour faire des réserves pour l'an prochain. Mais vous allez vers le mi-août, demi-juillet, je m'excuse, couper toutes les tiges, à peu près 5 cm de haut. Le printemps fait des tuerions pour remplacer et là, vous récoltez tout ce qui peut. Le printemps a déjà fait ses réserves pour l'an prochain et on voit de plus en plus les espèches du Québec qui sont vendues au mois d'août. Mais là, vous savez comment on a fait pour les produire. Une curie en suite avec cette plante-là, c'est que vous regardez la plante, vous dites qu'elle a des feuilles, très minces, mais les feuilles pareilles. En fait, ce ne sont pas des feuilles. Ce sont des petites tiges, des tigelles qu'on les appelle, ou cladodes. Et ce sont les véritables feuilles. Tout ce qui reste, c'est des petites écailles épineuses qui se trouvent sur chacune de ces branches-là. Ça, c'est des feuilles d'origine qui sont converties en épines essentiellement. Et les fleurs sont quand même assez curieuses. Elles ne sont pas grandes, des petites clochettes, vraiment minimes, pas tellement jolies. Et il y a le plant mâle et le plant femelle. Il se trouve que les plants mâles, quand elles ne gaspent pas d'énergie, elles font des fruits, dans le meilleur turion. Et souvent, les vérités cultivées vont être faites avec ça. Sinon, les plantes femelles vont faire des fleurs et des fruits pour les suites. Les fruits rouges, tout petits, les petites baies, sont toxiques. Une plante comestible est toxique en même temps. Ce n'est pas si rare que ça. Quant à la plantation, essentiellement, on fait la même chose qu'avec la rhubarde. Ça se vend au printemps, encore très tôt, fin de l'hiver, sous forme de ceci, on appelle des griffes. Griffes plurielles. Ce que les racines ressemblent, j'imagine, vaguement, les griffes. Donc, ils vont dans un sac de plastique nu et vous plantez à peu près 5 cm de profond, avec peut-être juste recouvert de terre, comme ça, et vous laissez pousser. On peut l'acheter en pot, comme ça, et replanter exactement ce qu'on a fait. Pour le rhubarbe, dans un trou de la même profondeur que le moteur de racine, en mélangeant quand même de la matière organique ou de l'engrais au sol, pour l'aider pousser. Et enfin, on peut aussi semer. Là, je mets un bémol là-dessus, par exemple. C'est qu'il se trouve que les vérités sémies souvent donnent de moindre qualité que les vérités qu'on a achetées. Donc, faites attention. Peut-être que ce n'est pas la meilleure chose. Et vous avez encore, dans ce cas-là, un an de plus à attendre avant de récolter. Donc, récolte, troisième année. Et voilà, vous savez, avec ça, on a regardé deux légumes vivaces. On a vu le bénéfice. Ça revient d'année en année, c'est parfait. Mais le défaut principal, qui est de prendre un peu plus de temps à produire. Donc, plantez-les aujourd'hui. Vous en aurez pas bien des gens. Pas mal pour le reste de votre origine. Il y a un petit côté surprenant avec l'asperge. Quand on le consomme, beaucoup de gens vont remarquer que leur urine sent un peu bizarre après. On appelle ça couramment le pipi d'asperge. C'est tout à fait normal. C'est à cause des produits chimiques naturels contenus dans l'asperge. Et ce qui est différent, par contre, c'est qu'à peu près la moitié de la population n'a pas de gêne qui permet de sentir cette odeur-là. Donc, ça cause beaucoup de discussions entre les gens qui disent « Mon urine sent bizarre. » Est-ce qu'elle est capable de sentir le urine de pipi d'asperge ou être pas capable de le sentir? Bizarre, mais vrai. Alors, encore une fois, Larry, une chronique remplie de surprises et qui élargit aussi le contenu de notre jardin. Oui, avec ça, on va vraiment découvrir d'autres choses et avoir plus de succès. Et la semaine prochaine, on parle de plantes... Remanquables, des vivances qui sortent de l'ordinateur. Alors, soyez des nôtres!